Juste avant le match, c'est déjà du foot, mais sous une autre forme. C'est le foot. Salut tout le monde, quel privilège de vous retrouver depuis les tribunes de Wembley. On est dans l'un des temples du foot. Ici, Benjamin Da Silva et à mes côtés, Omar Da Fonseca. Oui, l'homme qui a osé laisser sa carte de visite à Léo Messi. Ça va être un plaisir de suivre cette rencontre. Et Angleterre affronte la France. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre le monde. Manifestation amplifiée et ravivée de La Fonseca. Sous pression. Luke Shaw. Bien placé, ou pas Mécano. Griezmann. En direction de Griezmann. Coman. Ah non, il est perdu ce ballon. Giroud. Oui, bien défendu. John Stones. Avec Phil Foden. On va faire un petit focus là sur un joueur qui est au centre de toutes les discussions en ce moment. C'est Boucaille au sac à. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. Très bon timing sur cette interception. On est le long ballon pour changer de côté. Le sac n'arrive pas à destination finalement. Pour aller fixer dans l'axe, il suffit de le dire, et finalement derrière le ballon est perdu. Il y a un gros pressing. Jules Koundé. Et Coman reçoit le ballon. S'entrevers Mbappé. C'est une bonne situation, mais finalement le ballon lui échappe. Le tir lointain ne surprend personne. C'est ça qu'on touche pour l'Angleterre. Foden a une possibilité là pour s'entrer. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Un ballon un peu trop sur le gardien, assez facilement maîtrisé. Récupération du ballon. Camavinga. Ballon pour Antoine Griezmann. Et il prend sa chance. Oui, bien fait de la part du gardien. La défense, elle est sous haute pression là. Elle s'entre en retrait dans la surface. C'est contré. Corner, l'occasion peut-être de passer devant. Oh non, le ballon frôle le cadre et manque sa cible. A cette distance, tu dois privilégier la précision sur la puissance. Le dégagement de Matt Boyer. Et le pressing pour intercepter ce ballon. La remise en jeu pour l'Angleterre. Walker. Saka. Et l'igname. Ballon pour chaud. Kane. Oh oui, la parade ! Au mire occasion depuis un moment, Corner, le public, ils vont même l'occasion de prendre l'avantage. La défense ne se pose aucune question. Ballon dégagé. Un bon arrêt du gardien. Nouveau-Corner a joué. Bon positionnement. Le ballon est resté. La transversale remet le ballon au jeu. Et un arrêt relativement simple grâce à l'aide du poteau qui renvoie le ballon. Et ça lui rend bien servi ce petit coup de main pour mettre fin à cette offensive. Kylian est frappé. Théo L'Hermandais. Et non, c'est rendu ça. Et l'équipe de France en approche. Mbappé peut-être pour reprendre. Elle s'est renvoyée par Walker. Et ballon renvoyé. L'action continue. La position était intéressante mais le ballon lui a échappé. Et ballon est perdu par l'Angleterre. Oui, bon pressing, bonne récupération. C'est contré. Foden. Une minute d'arrêt de jeu. Pour filtre Foden. Et c'est une frappe. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. On est encore loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Le début de cette seconde période avec ce match très équilibré entre les deux formations. Il faut maintenant voir s'il y a l'une des deux équipes qui va parvenir à prendre le dessus. Oui, bien joué. La passe pour créer le danger. Goal, 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 goal. Et ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. On le revoit. Le ballon lobé qui passe par-dessus le premier rideau. Derrière, c'est dangereux. Puissance, placement, précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. C'est parfait. On l'aïcité. Walker. Okaï Osaka reçoit le ballon. Mbappé. Jaïssement très haut. Le ballon est récupéré. Keïdo. Koundé. En direction de Dembélé. Et ça rejoue sur Jules Koundé. Ah, il prend sa chance de loin. Quel dommage. A mi-distance comme ça, c'est pourtant bien joué. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Okaï Osaka. Saka reçoit le ballon. Une bonne position pour Keïdo. En puissance. Dans son 1 contre 1. Mais ça ne réussit pas. Ce n'était pour être pas le geste qu'il fallait. Oui, bonne récupération du ballon. Attention, le ballon leur échappe. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Des crânes Reis. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'Angleterre. et ça joue sur Reis. Avec Kai Walker. Et bien, le récupérer sur cette bonne intervention. Jordan Pickford. Avec John Stones. Walker. Et ça joue sur Saka. Le sur-provers Foden. Goal, 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 goal. L'assaut. C'est magnifique. Cette reprise de volée. Et ça fait but. On le voit. Le centre qui part. Tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et derrière, la volée en pleine course. C'est un boulet de canons. Impossible, arrêté. Colas. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Jordan Pickford. La transmission sur Stones. Harry Kane. Harry Kane dans le couloir. il peut avancer. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Le but. Un troisième but d'écart. Leur domination est écrasante. Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il y avait la précision aussi, c'est un but absolument impactant. Le score s'aggrave un peu plus. 3-0 donc. Mbappé. Et le ballon vient se loger dans les bras du gardien. Sakha. Avec Kai Walker. Walker en possession du ballon. Oui, voilà. C'est bien renvoyé par la défense. Et ça joue sur Sakha. Excellente intervention. C'est joué par Fodan. C'est joué par Fodan. Le ballon directement sur le gardien. Mal exploité ce corner. Eh oui, tuel remporté. Eh, ça joue sur Sakha. Eh, le ballon encloche par-dessus. Il s'est bien joué. Oh, mais quelle part ! Oh là là, pénalty ! L'arbitre qui signale le point de pénalty. Ah, déjà que ça se passait pas très bien dans ce match. Et c'est donc un carton jaune pour cette faute. En plus du pénalty. Eh, dans les règles de là. Très bien tiré ce pénalty. On revoit le plongeon. Il est magnifique. Mais il est pas dans la bonne direction. C'est dommage. Le contrapier est parfaitement bien joué sur ce pénalty. Eh, le score est donc de 4 buts à 0. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Eh non, rien, Tuameni perd le ballon, là. Eh, ballon, un nouveau perdu. Et ça joue sur Harry Kane. Et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Jules Koundé. Ballon pour Antoine Griezmann. Colomouini. Ouais, c'est propre, sans faute. Walker. La transmission sur Stones. Des crânes Rice. La balle est interceptée. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Et nous, dans le dos de la défense, là. Ouais, pressé. C'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Ouais, voilà. C'est une bonne percée. Et peut-être l'occasion de marquer. Goal ! Et encore un but dans ce match. Hallucinant. C'est plus une défaite. C'est une déroute. C'est terminé. Donc, le coup de secret final dans cette rencontre. Et une bonne victoire de l'équipe Lovain. Une performance vraiment intéressante, convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer toute longue du match. À l'image, Harry Kane, auteur d'un match impressionnant. C'est lui l'élément. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la recompense. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !